bonjour à tous et à toutes alors aujourd'hui je vais vous parler du chemin de vie 22 22 étant comme le 11 un nombre particulier considéré comme nombre maître est en correspondance avec la lame 22 du tarot le fou à quoi correspond ce chemin de vie et ce chemin de vie symboliquement il correspond à la voix des grands bâtisseurs des organisateurs des créateurs c'est une mission qui demande d'involuer au travers d'activités d'envergure en général quand il est libre en tant que 22 il fait appel à un génie constructif en quelque sorte donc son but c'est un parcours peu commun quand il est vibré vraiment comme il se doit marqué par l'emmergure mais aussi par l'universalité d'humanisme il incite à occuper des postes de responsabilité et favorise la mise en ambitieux et parfois très innovant c'est un itinéraire où il faut avoir de la volonté du caractère de l'envergure sur tout niveau psychologique parce que des vibrations qui est puissante qui demande probablement à être appelé à assumer des tâches parfois complexes conduire de vastes opérations exercer une influence sur beaucoup de gens les domaines concernés sont assez larges et variés comme l'architecture la recherche les arts la diffusion des idées sous toute forme des actions politiques ou humanitaires tout dépend de l'organisation d'événements importants ceux qui naviguent sur le chemin 22 généralement les idées larges est aussi en avance sur son époque et fait face d'ailleurs de nombreux défis obstacles qui l'attendent aux couettes de la rue si je peux dire on les écueille à éviter c'est comme souvent si on ne peut pas tomber dans les excès sont liés à l'ego à la recherche de pouvoir à l'intransigeance et à l'intolérance c'est une destinée qui demande de développer un potentiel créatif afin d'acquérir une grande maîtrise dans l'activité que l'on pratique c'est très loin d'être simple c'est d'ailleurs pour cela que bon nombre de personnes préfèrent opter pour un parcours ou un chemin de vie de type 4 pour ensuite se rapprocher des exigences du parcours 22 ou pas parce que tout le monde ne peut pas vibrer en 22 le 4 est un chemin tout de même quand même compliqué et restrictif d'ailleurs les caractéristiques du chemin 4 font partie de celle de 22 mais un niveau un peu plus élevé pour pour les vibrer que ce soit 22 ou 24 c'est quand même il faut il faut c'est une notion c'est une question de mérite qui est obtenu par un travail rigoureux régulier durable dans le temps dans le long terme il faut savoir que le chemin 22 peut se réaliser tardivement même souvent bon on peut arriver à des hautes fonctions des hautes activités un peu tardivement parfois plus jeune mais ça fait partie de certaines destinées sur certaines conditions un peu particulières en tout cas il ya un potentiel créatif qui est là pour oeuvrer le sens positif de la société et de la planète si on veut le vibrer précisément ceux qui le vivent en 22 comme pour le chemin 11 tout le monde ne vivre pas en 22 même s'il apparaît dans votre thème faut avoir le potentiel faut le joueur faut le pouvoir il faut pour pouvoir le faire il faudra le potentiel pour faut exploiter ce potentiel pour pouvoir vivre en 22 donc quels sont avec par exemple quelques personnages célèbres il ya un chemin de vie d'ailleurs dans mon article sur sur mon site donc numéro logue conseil point com je parle du chemin de vie 22 je prends deux exemples ayant ayant ce nombre vous avez par exemple marie curie vous avez léonard de vénécy margaret thatcher paul mccarnet paul bocuse fidèle castro le dalai lama voyez que c'est très très large au niveau au niveau des activités au niveau des différences de vie des potentialités de de ces personnages il ya il ya du il ya du politique il ya du du créatif il ya il ya du spirituel donc voilà on peut vibrer très très haut avec ça si on vibre pas en 22 on vibre en 4 mais on aura des aspects du 22 plus à plus bas niveau voilà donc voilà pour ce chemin de vie 22 je vous dis à une prochaine vidéo au revoir